Bonjour, nous revenons sur la semaine écoulée au conseil départemental et dans la Nièvre. On commence par la santé parce que l'actualité de cette semaine était riche. Nous progressons avec l'association Médecins Solidaires qui nous a fait part de son intention d'installer un centre de santé dans le département. Ça devrait se concrétiser dans les toutes prochaines semaines. Nous sommes aussi mobilités autour des infirmières azalées. Les infirmières azalées, c'est une nouvelle pratique pour les infirmières qui permet de dégager du temps pour les médecins. Elles sont aujourd'hui menacées au niveau national. Leur financement est menacé. Nous intervenons très fortement pour les accompagner. Et puis enfin, c'est une première, les étudiants que nous avons accompagnés, qui sont aujourd'hui médecins généralistes dans la Nièvre, ont rencontré pendant deux heures leurs pairs, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui en cours d'études et qui bientôt s'installeront dans notre département. Les échanges ont été extrêmement riches. Autre sujet au cœur de l'actualité de la semaine, la culture. Là encore, nous nous sommes mobilisés pour expliquer à la Direction Régionale des Affaires Culturelles, aux préfets, aux ministres, que la culture en ruralité, ça existe. Notre vieille tradition d'économisme, qui sont aussi de la culture populaire, jusqu'aux arts de la rue qui nous enchantent, à Nevers et à Corbigny notamment. Nous avons fait des propositions, vous les retrouverez en bas de cette vidéo, pour accompagner mieux les acteurs culturels du territoire. Puis enfin, parce que c'est important, nous nous sommes rencontrés avec le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, pour évoquer avec lui les collaborations concrètes que nous pouvons conclure entre nos deux départements. On se retrouvera à l'été pour signer une convention, je vous en dirai plus dans quelques jours, dans quelques semaines, sur ce nouveau partenariat avec un département voisin. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada